salut les amis bon aujourd'hui on se retrouve avec la m4 on va faire l'intérieur on avait parlé la dernière fois que je vais commander un kit chez color look pour refaire donc le l'intérieur on a tous le même problème voilà donc sur le mien bas c'est bien sûr le boudin à l'entrée on a à voir ici à cet endroit là le ici là vraiment ici au niveau de la couture vous allez avoir un trait ici là vous en avez un autre ici donc on va se refaire ça doucement on a le siège passager une petite bricole aussi à faire donc on va se servir du kit que j'ai reçu hier allez et C'est parti ! Le fameux petit kit avec la petite instruction comment nettoyer, la procédure, le nettoyage, les réparations, la coloration. Donc dans un premier temps on va avoir le fameux produit ici, moi je l'ai pris en doux puisque mes sièges ne sont pas non plus pourris, ils sont simplement abîmés. Donc nettoyage doux qu'on va se servir avec la petite brosse qui est là. Derrière après on va avoir, s'il y a besoin quand votre cuir n'est pas lisse, on va avoir le tampon de ponçage. Donc ça c'est important, c'est surtout pour avoir un résultat vraiment clean, surtout sur un cuir lisse et au toucher, même aux endroits où c'est abîmé, il faut poncer, il faut pouvoir avoir vraiment un toucher assez lisse. Donc ça c'est important à faire. Après on dépoussière tout ça, derrière on va avoir bien sûr le colorant. Donc en sachant ce qui est bien chez eux, c'est qu'on peut avoir, moi j'ai trouvé tout de suite la référence de mon siège. Donc après si vous ne l'avez pas, il faut essayer de voir chez votre concession si on peut vous donner la référence de votre cuir. Moi je l'avais, donc ça c'est le top. Après on va avoir les petites mousses d'application. Demain, parce que la vidéo se fera en deux jours, aujourd'hui on va faire le nettoyage, ponçage s'il y a besoin, l'application de la couleur. Et demain on finira avec le seillement. Et la lotion protectrice pour assouplir le cuir. Donc ça après, je ne le mettrai peut-être pas dans la vidéo, parce que je crois qu'il faut 24h ou 48h. Donc on va déjà faire aujourd'hui la couleur. Quand c'est fait, demain on se retrouvera pour la deuxième partie de la vidéo. Et pour la clôture. Donc c'est parti. Dans un premier temps, on va nettoyer l'intégralité du siège. Alors, ça va être mousseux. Il ne faut pas avoir peur, évitez d'appliquer sur le siège. En premier, avant de donner des conseils, je suis une bille. Ce n'est pas mon job. J'en ai déjà fait auparavant, on m'avait déjà un peu expliqué la procédure. Mais je ne suis pas pro de là-dedans. Donc si je fais des erreurs, désolé. Je fais exactement ce que j'ai fait il y a quelques années en arrière. Et mes sièges sont très bien tenus. Donc s'il y en a qui sont pros du domaine, n'hésitez pas à donner plus d'infos, plus de conseils pour les autres abonnés. Donc, ce que je sais, c'est que dans un premier temps, le nettoyage, c'est la partie la plus importante. Donc, je disais, avant d'être coupé au téléphone. Merci Nico, tu vas te reconnaître. Donc, il faut frotter un maximum le siège, donc il ne faut pas avoir peur, c'est conçu pour. On va dire, c'est un petit peu la partie la plus importante. Il faut absolument, absolument que les sièges soient clean, clean, clean avant d'appliquer les produits. Donc, on y va, on frotte. Après, chiffon propre. Donc déjà, en faisant ça, l'avantage de ce produit-là, bon, j'avais déjà utilisé déjà une fois auparavant, c'est que déjà, vous allez récupérer une couleur qui est beaucoup plus propre, puisque c'est des produits qui sont là pour vraiment, on va dire, bien, bien, bien décrasser le cuir. Voilà. Normalement, ça, c'est un produit, vous avez le produit doux, le produit donc un peu plus puissant. Moi, j'ai pris le produit doux parce que, bon, vous avez bien vu, c'est un siège blanc. Je pense que les anciens propriétaires, même s'ils ont abîmé le cuir à force de monter dedans, faisaient attention. Parce qu'un cuir blanc, si ce n'est pas propre, forcément, c'est dégueulasse. Donc, contrairement à un cuir noir, un cuir noir, j'aurais même pas hésité, j'aurais pris directement un produit très puissant, puisque le cuir noir, malheureusement, et visuellement, on ne va pas pouvoir voir si le cuir est sale ou pas. Donc, du produit doux, pour moi, après, vous avez donc le puissant, mais déjà, juste en faisant ça, moi, là, je le vois, alors, je ne sais pas sur vidéo, on se rend compte de la différence, mais entre là et là, déjà, moi, je vois déjà une grosse différence, surtout qu'on a la lumière devant. Donc, même là, quand je me mets comme ça, on voit bien qu'ici, c'est beaucoup plus blanc que ici. Donc, il ne faut pas avoir peur et même au toucher, voilà, au toucher, là, le cuir est vraiment, on sent qu'il est propre, il est lisse et qu'il n'y a pas d'impureté, qu'il n'y a pas de gras sur le siège. Donc, voilà, après, si vous avez un doute, eh bien, ce que vous faites, vous le faites une fois, vous faites le dossier et vous recommencez une deuxième fois. Allez, on fait le dossier. Là, on voit bien qu'on a les... Enfin, voilà, la saleté qui ressort, et pourtant, pourtant, je fais attention. Insistez bien dans les rainures. Si vous avez des cuirs perforés, eh bien, insistez pour essayer de retirer la peinture, puisque forcément, vous allez avoir les trous qui vont se boucher. Alors, moi, je l'avais fait sur ma Mercedes, ce que j'avais fait après, je m'étais amusé avec une aiguille et à tout nettoyer. C'est chiant, mais il faut le faire. Ça fera moins ça, là, on va dire. Après, on va continuer sur le haut du siège. Donc là, je vais vous remonter la caméra. Bon, on l'appuie peut-être est hors zone. Vous ne le verrez pas, sinon, on va falloir que je m'amuse à rebouger la caméra. Ça va être chiant. Voilà. On va quand même repasser un deuxième coup de nettoyage sur l'assise, pour vraiment essayer de retirer le maximum. Je vais aller rincer ma brosse, et on se reprend après. Donc voilà, j'ai rincé ma brosse. On rattaque une fois l'assise, quand même. Bon, là, je n'ai plus l'impression qu'il y a eu de la saleté qui ressort, mais bon. Voilà. Pour tout ce qui va être séchage, etc. Donc il faut savoir que, bon, il faut le faire, bien sûr, siège sec. Donc vous y allez soit avec un sèche-cheveux, soit avec un décapeur thermique. 30-40 degrés, c'est largement suffisant. Après, la chose qu'il faut voir aux endroits qui sont abîmés, il faut passer votre main. Il faut que la texture soit lisse. Si vous voyez que ça vous accroche le doigt, malheureusement, il ne faut pas hésiter. Il faut absolument, absolument poncer. Moi, là, j'ai la chance que c'est vraiment qu'un début de dépigmentation. Et donc je n'ai rien qui m'accroche le doigt, donc je n'aurai pas besoin de poncer. Ça, c'est le top. Là, je démarre donc mon décapeur. Je vais le descendre, allez. De toute façon, je ne peux pas le descendre en dessous de 50 degrés. Donc, hop, 50 degrés, c'est très bien. On va sécher quand même, même si j'ai bien essuyé, on va bien sécher le cuir. Donc là, sur le siège, ce que je vais faire, étant donné que là, on va avoir le siège qui est abîmé ici, ici sur cette partie-là, ici sur cette partie-là. Donc, je vais faire déjà toute la sisse complète, ça, c'est sûr. Et au niveau du boudin, ce boudin-là n'a rien. Donc là, je mettrai simplement du scellement. Et ici, on est clean, donc je mettrai, je ferai uniquement ce boudin-là et le retour ici. Donc là, on va sécher un maximum. Je vais peut-être mettre un peu plus fort, parce que là, je suis à 50 degrés, ça ne chauffera rien du tout. Il ne nous donne pas de température, il dit sèche-cheveux, donc sèche-cheveux, décapeur. Voilà, je mets juste au-dessus du décapeur, je ne brûle pas la main, donc c'est suffisant. Surtout pour vraiment que ce soit sec avant d'appliquer la couleur. Donc, sur les endroits où qu'on va appliquer, bien sûr, le produit, il va falloir nettoyer avec l'essence. Ça va permettre, bien sûr, l'accroche. Bien appliqué, bien nettoyé, ça va permettre, bien sûr, de dégraisser et que le produit accroche bien. Voilà. Hop là. Hop. Et. Voilà. Donc là, on va arriver au moment de placer la couleur. Donc, ce qu'il va falloir faire, donc moi, là, sur la scie, je ne vais pas être embêté, puisque je vais faire la scie complète. Je ne vais pas me prendre la tête. Si vous avez uniquement, admettons, le boudin, ce que vous faites, vous cachez ici avec du tiro, tiro à carrossier, quelque chose qui n'abîmera pas votre cuir derrière. Vous cachez donc les parties que vous n'allez pas colorer, bien sûr. Donc, si vous avez une trace ici, vous n'allez pas colorer que ici. Il va falloir forcément colorer tout le boudin pour éviter les différences de couleurs, même si logiquement, on ne devrait pas en avoir. Mais c'est possible, donc il faut absolument cacher la partie que vous n'allez pas colorer. Et il va falloir colorer toute la partie qui est abîmée et pas uniquement l'endroit. Donc là, l'avantage, moi, je vais cacher ici. Je vais colorer forcément toute la partie boudin ici, la partie boudin extérieure. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par le dossier, puisque sur le dossier, je vais réparer uniquement cette partie-là. Allez, c'est parti. Donc, on va arriver au moment de la coloration. Donc, j'ai essayé avant de coller du scotch de carrossier. Le problème, le cuir est tellement limite, je vous dirais, pas neuf, parce qu'il n'est pas neuf, mais qu'il est doux, pourtant dégraissé, etc. Malheureusement, le scotch, il tient très très peu et je n'arrive pas à faire un petit peu ce que je veux. C'est un peu ça le problème. Et comme je veux essayer de délimiter ici, je n'arrive pas, le scotch ne le tient pas. Donc, si vous n'arrivez pas à vous servir du tiro, il va falloir, avec la petite mousse, essayer de venir vraiment à ras du siège. Voilà, donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre, bien sûr, de la coloration ici et ici, donc évitez d'en mettre à ras du bord. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment faire la coloration un maximum à ras. Donc, maintenant, comment ça va se passer ? Assez simple, vous avez donc la coloration, la petite bille qui est dedans, vous secouez un maximum. Voilà, vous vérifiez que, bien sûr, là, c'est du blanc, qu'on ne sort pas une couleur noire, donc logiquement, ce n'est pas possible, mais bon, on ne sait jamais. Vous appuyez, vous en mettez, vous imbibez. Voilà, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc, attention à savoir que c'est une recoloration. En aucun cas, vous pourrez changer de couleur. Ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Donc là, hop, première passe, donc on voit que ça a commencé à tirer un petit peu sur le blanc. Voilà. On va laisser sécher. Ou même, vous vous aider. Jusqu'à temps que vous arrivez à récupérer une couleur quasiment proche à celle d'origine. Tout simplement. Ni plus ni moins. Donc, on vient de finir de recolorer le siège. Hop, on va essayer de baisser un peu la couleur. Voilà. Donc, on a réussi à avoir les zones de frottement. Ici. Ici. Et ici. Donc, ce que j'ai fait, j'ai quand même repassé un coup sur l'intégralité du siège. Pour éviter les différences de couleurs, on a refait l'assise passager, ici. Voilà. Qui était abîmée. Voilà. Et on a refait aussi, bien sûr, la coudoire. Ce qui s'en prend aussi plein la gueule. Donc, maintenant, on va mettre la lotion protectrice. On va attendre 24 heures. Et on va placer dessus le scellement. Allez. Donc, la lotion. Qu'est-ce qu'il raconte là-dessus ? Contient des substances toxiques. Agité. Avant l'emploi. Protéger le gel. Tenir amorti. Bon, allez. Pas compris de français, mais bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, la lotion protectrice. On va l'appliquer ce soir. Comme ça, je vais laisser passer la journée complète. Après, demain, on placera le scellement. Voilà. Parce que, de toute façon, une fois que ça s'est fait, ça permet d'assouplir le cuir. Et après, le scellement, c'est surtout pour éviter aux endroits fragiles, style assise. Et puis, surtout, les boudins ici, où on a les frottements au moment qu'on rentre dans la voiture. Ça permet de les consolider un petit peu plus. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut en mettre. Apparemment, ils expliquent. Moi, je ne veux peut-être pas m'en rendre compte parce que le siège est blanc. Mais apparemment, sur certains cuirs, on peut avoir des traces au séchage. Et après, derrière, il faut repasser avec un produit, un chiffon. Et puis, un chiffon humide. Et bien essuyer pour pouvoir retirer ces fameuses traces. Bon, en blanc, je ne devrais pas être embêté. Mais bon, à surveiller. Le siège conducteur, pareil. Comme ça, demain, j'applique bien le dernier produit. Ça aura le temps de bien sécher. Ce produit-là, il aura le temps de pénétrer dans le cuir toute la nuit. Et puis, on pourra voir un petit peu le résultat demain à la lumière du jour. Mais bon, déjà, entre ce que c'était et maintenant, on a déjà récupéré, on va dire, les deux boudins qui étaient vachement abîmés. Donc, je suis quand même content. Bon, voilà, les amis. Alors, 24 heures est passées. Je vais prendre une lampe. On va voir un petit peu ce que ça a donné. Alors, déjà, hier, ça avait bien recouvert. On a dû être à au moins, au moins, au moins, 4, 5 couches. Oh, là, des sœurs, comment que c'est beau. C'est même trop blanc. Là, le boudin qui est abîmé, eh bien, il est tout neuf. Voilà. Donc là, je suis très content. Le boudin est beau. L'assise, là, toutes les griffes qu'il y avait, on ne voit plus rien. Ici, pareil, j'ai réussi à avoir. Je vais baisser un peu. Ici, j'ai réussi à avoir un maximum. J'ai profité. Du coup, j'ai refait, bien sûr, la coudoir, comme je vous ai dit hier. Nickel. Côté passager, là, pareil. Je suis content. Les griffes qu'il y avait ici, un petit peu ici sur le boudin, il n'y a plus rien. Et là, avec le produit qu'on a rajouté hier, ça a bien souplé le cuir, donc c'est vraiment pas mal. Parce que pour ceux qui font, bien sûr, de la peinture ou autre, moi, j'ai déjà fait plusieurs sièges. Il y avait d'autres produits que j'avais déjà essayé ou qu'en fin de compte, quand on faisait les sièges, on avait une impression que le cuir n'avait plus sa souplesse. Et limite, on a l'impression que le cuir était cassant, craquelant, cassant, je ne sais pas comment on peut expliquer. Là, ça reste assez souple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le seillement. Et l'opération est finie. Allez. Donc pourquoi du seillement ? Le seillement va vous aider, en fin de compte, sur les parties, comme là, assise, siège conducteur, siège passager, surtout sur un coupé, de, en fin de compte, de protéger un maximum les zones où il y a le plus de friction. Donc, une fois bien sûr que le siège est entièrement sec, comme là, 24 heures, vous imbibez votre chiffon ici, comme ça, de seillement, et les zones les plus sollicitées. Donc moi, je vais faire l'intégralité de mon siège, forcément. Mais pour ceux qui ne veulent pas, ils font uniquement les boudins, les assises. C'est ce qui est préconisé. Moi, je vais faire l'intégralité du siège. Comme ça, je sais que ces endroits-là seront un maximum protégés. on va faire, bien sûr, l'accoudoir. Voilà, c'est des zones qu'on ne pense pas forcément, mais bon, on s'assume la voiture, paffe automatiquement le coude sur cet accoudoir-là. On force, on s'appuie. Donc, c'est pour ça, je veux absolument, absolument qu'il y ait un maximum de zones protégées. Voilà, donc j'ai fait, moi, l'intégralité du siège. Apparemment, c'est donné deux à trois fois par an, pas plus. Ça sèche assez rapide et puis j'ai l'impression que ça donne un brillant. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors, il ne parle pas de dosage, il ne parle pas de quantité. Il dit juste de l'appliquer avec un chiffon doux. Forcément, j'ai pris un microfibre, mais il n'explique en rien comment appliquer le produit. Il dit juste une fois que c'est cette, obligatoirement, après 24 heures de nettoyage ou de rénovation, uniquement, pas avant. Je pense qu'il doit y avoir forcément quelque chose de chimique dans tout ça. Et là, c'est vrai que ça donne un petit brillant. Là, je le vois un petit peu par rapport à l'autre. Là, il fait un peu mat. Celui-ci fait un peu brillant. Je le vois ici. Je suis content. Après, on verra l'usure de tous les jours. Mais bon, de toute façon, c'est des produits qui sont éprouvés pour. C'est propre. Je suis content. Allez, on va faire le deuxième. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, je suis vraiment content du résultat. Donc là, vous avez compris, dans l'ensemble, sur un siège qui est comme ça, je ne suis pas du tout professionnel. loin de là, j'ai peut-être même fait des erreurs. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le job, dites-moi le. Mais c'est assez accessible à tout le monde. On peut refaire un siège facilement sans que ça nous coûte trop d'argent. Un peu de temps, bien sûr, on peut faire des erreurs c'est réparable, c'est ça l'avantage donc on arrive à récupérer quand même un intérieur qui est vraiment clean, vraiment clean, je suis vraiment content quand même, c'est bon, un intérieur blanc comme ça, dès qu'on a forcément une usure sur le siège, ça fait noir, ça fait dégueulasse, et donc là franchement ça m'embêtait vraiment, un petit point qui me chagrinait, donc au moins là c'est fait, je suis tranquille donc vous avez bien vu, dans un premier temps le shampoing doux ou puissant avec la brosse vous nettoyez votre siège, vous l'essuyez avec un chiffon vous prenez un chiffon par produit comme ça il n'y a pas de problème, une fois que ça c'est fait, donc vous essuyez bien vous le séchez ou vous le laissez sécher comme vous voulez derrière essence, un chiffon vous nettoyez bien votre siège, en gros ça vous permet de le dégraisser pour pouvoir faire raccrocher donc la coloration, vous colorez, vous séchez jusqu'à temps de pouvoir recouvrir les endroits abîmés si c'est trop abîmé, vous avez donc la crème de cuir qui est fournie, quoi, qui est fournie que vous pouvez prendre en option pareil, vous laissez sécher si vous avez besoin de poncer votre siège, vous avez la pierre ponce parce qu'il faut absolument quand vous appliquez votre votre coloration, il faut que le siège au toucher soit lisse, il faut éviter d'avoir des zones rugueuses ou comme une espèce de petit de petite peluche tout ça, il faut vraiment que ça soit supprimé un maximum donc une fois que vous avez poncé, bien sûr, vous dépoussiérez, vous repigmentez une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à temps que vous avez arrivé à récupérer on va dire la réparation que vous voulez, derrière ça, donc après vous avez deux solutions, soit vous le nourrissez selon l'état de votre siège donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai nourri j'ai attendu donc les 24 heures et j'ai appliqué le scellement derrière donc voilà, le scellement, vous avez vu moi, je l'ai vraiment mis sur l'intégralité du siège dans l'excès des sièges, un petit peu baquet un petit peu sport, au moins ça permet de ne pas, on va dire, protéger qu'un seul endroit j'ai protégé l'intégralité du siège c'est donné deux à trois fois par an donc moi, je dis deux fois par an une fois tous les six mois, c'est très bien voilà, très content du produit, je le précise je ne suis pas sponsorisé, je n'ai pas de réduction j'ai payé mes produits pour la voiture j'avais trouvé des professionnels qui peuvent le faire pas spécialement cher, mais je n'avais pas le temps il fallait que je dépose la voiture, il fallait que je bloque la voiture une semaine c'était chiant et vers chez nous, on va dire, c'est un peu compliqué de trouver des personnes qui font ça donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire moi-même donc je n'ai pas de réduction, vous pouvez aller sur le site ce qui est bien, c'est que selon les véhicules moi, c'était un blanc Opalware il y a les références, c'est référencé donc c'est ça qui est vraiment bien parce que moi, les anciens avec qui je travaillais il fallait trouver un endroit, quelque part, sur le cuir couper un morceau de cuir l'envoyer, qu'il passe au spectromètre pour refabriquer la teinte on n'était pas tout à fait sur la même teinte il pouvait y avoir des différences, c'était chiant donc là, franchement, je suis vraiment content j'espère que ça vous a plu pensez à partager, des petits pouces bleus donnez-nous un coup de pouce pour le jeu concours, les amis parce que là, on a passé la vingtaine de jours si je ne dis pas de bêtises on n'est pas énorme à avoir joué, je trouve sur plus de 37 000 abonnés il faut se réveiller parce que là, je me dis j'ai lancé ça parce qu'on m'avait demandé de préparer quelque chose un petit peu conséquent pour les trois ans préparer un truc comme ça ou faire, on va dire un truc un peu spécifique qui soit un peu de l'ordinaire donc je voulais sortir un jeu concours je me suis mouillé d'un jeu concours je pensais quand même avoir un peu plus de retour au niveau abonnés et là, j'ai l'impression que c'est le néant j'ai même l'impression que quand on rentre dans la vie du sujet j'ai l'impression même que les abonnés se définent un peu mais bon, j'espère que ça va le faire j'espère qu'on va pouvoir rentabiliser ce jeu concours parce que c'est quand même énormément d'investissements et là-bas, je le fais pour vous pas pour moi voilà les amis donc pensez à partager, des petits pouces bleus et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao